Nous interrompons votre programme pour un flash info spécial. Des portails s'ouvrent un peu partout sur notre planète. Ne sortez pas de chez vous, nous ne savons pas encore si ces portes dimensionnelles sont dangereuses ou représentent une menace. Nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. La fin du monde, même pas peur. Eux, ils s'y préparent depuis leur puberté. Eux, ce sont les geeks. Ils travaillent dans ce repère et c'est avec leurs clients qu'ils ont élaboré des scénarios apocalyptiques et créé la dernière série avant la fin du monde. Les geeks sont des passionnés. C'est souvent leurs idées loufoques, farfelues et un peu folding qui leur permettent soit de se préparer à cette fin du monde, soit d'y résister, soit de l'affronter. On n'arrive même pas à prédire la météo pour le lendemain et pourtant ça fait déjà 4 ans qu'on sait que le 21 décembre c'est la fin du monde. Ici, les fidèles savent qu'ils sont en sécurité. Nous, on a un bunker anti-zombie et on peut encaisser une météorite tranquillou. C'est donc avec le sourire qu'ils imaginent notre mort imminente. Une pénurie de Nutella. Des lapins géants bouffeurs de planètes viennent sur notre planète. Une météorite géante qui tombe sur la terre et le blob sort de la météorite. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose juste pour que les gens paniquent. C'est pour ça que je prends l'avion, c'est pour espérer survivre. En fait, vous allez tous mourir dans notre souffrance en vrai. Comme ça, on ira tous au paradis et qu'on connaîtra tous le monde des bisons d'or, c'est qu'on sera très heureux, voilà.